C'est un parcours tout à fait unique, sui generis, pas seulement pour ce qui est recalut, mais pour ce qui est du regard sur toutes les politiques d'intellectuels françaises depuis 50 ans. En tout cas, le début, il y a une fête, parce que il s'est passé, il y a trois jours, une journée à Nouvelle-Brunswick du ciel. Le début, il y a une fête, il y a une fête, il y a un récit de la façon dont le premier ministre palestinien avait décidé d'y inaugurer une politique de non-violence. Je pense qu'il est évident pour vous que c'est extraordinaire, car peu de précédents, qu'on n'a pratiquement pas sorti dans le bandit, et que Dieu sait que nous l'avons battu, mais cette idée de ce premier ministre, que je connais, évidemment de la misère, selon moi, il ne le sait pas, cette idée de la façon dont il a développé son instinct de la non-violence. Il avait été précédé par le président de l'autorité palestinienne, Ramoud Abbas, qui l'avait dit au moment où il avait pris ses fonctions. Et qu'avait-il dit que la violence n'avait pas payé, ça s'était le moins en plus, qu'ils avaient découragé tout ce qu'il y avait de nobles dans leurs amis, formidable fois. Nous avons découragé tout ce qu'il pouvait y avoir de nobles dans leurs amis, en pleine crise palestinienne. Donc je l'avance d'un côté, je disais qu'il s'il y a de l'autre. Et ce premier ministre déclare qu'il va faire sa cérémonie d'inauguration de la non-violence, en présence de l'héritier de Luther King et de Gordy. Alors, je n'ai pas pu ne pas penser, je n'ai pas pu m'empêcher de penser sur Camus. Je m'arrivais souvent de m'interroger sur ce qu'il aurait pensé, qu'est-ce qu'il aurait fait. Mais comment Camus aurait salué cette journée ? Il n'est pas possible que nous, ici, nous y avons pas ce frémissement de gratitude, et c'est tellement inespéré, pour ceux qui connaissent un peu ce prochain lien et ce problème, c'est tellement inconcréhensible, dans le pire. Et que, alors, on veut dire, avec un but, était-il pour l'accord de l'orange ? Mon avis, c'est-à-dire qu'il ne s'en avait jamais senti. Pas plus que n'importe qui, je dirais. Pas plus que Gandhi. Près qu'il a prononcé un mot, qui a tenu tout ce qu'il a pu dire dans l'année allemande, dans le détriment d'année allemande, dans ses chroniques algériennes. Dans l'actuel, il a dit, chaque fois que l'oblimé prend les armes au nom de la justice, il fait un pas dans le cas, dans le cas de la justice. Et c'est un mot, dans la profondeur, l'inimplication, l'utopie, provoque pour moi une sorte d'enthousiasme, mais qui montre qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Il a tourné tout le temps dans la non-violence. Et aujourd'hui, je me dis, c'est un... En plus, je m'en félicite, parce qu'il s'agit de mon métier, après tout. Entre votre passion pour Albert Camus et votre amitié, et vos prises de position politique. Personnellement, je n'ai pas vu très clairement la relation entre le tragique, selon Camus, le tragique grec, selon Camus, et le socialisme que vous avez souvent défendu. Est-ce que vous pourriez me l'expliquer ? Je n'ai pas vu non plus de bien loger parce que son socialisme, il s'affirait de vous. Il a dit qu'il voulait... Il était... Je viens de l'écrire ça, aujourd'hui. Il était un... Un réformiste radical. Il avait défini son réformiste radical. Eh bien, ils sont tragiques. Je sens qu'il avait une tragique grecque. Quand ils sont conclues, quelque part, de le draper de manière moderne et incarnée dans le prosaïsme des partis politiques français, non, je ne serais pas capable de me répondre à cette question. Mais je dis qu'il y ait un divan seclair. Je dis que l'explication de la différence n'est pas longue. Mais elle n'est pas claire. Ce n'est pas la réponse satisfaite. Sous-titrage ST' 501